... Je m'appelle Hervé Thomas, je suis agriculteur au sud de l'Essonne, à une quinzaine de kilomètres d'étampes, limite Loiret-Réloire. C'est limite Beauce. À l'exploitation, je suis en gec avec mon frère. On exploite 140 hectares de grande culture. Blé, blé améliorant, blé dur, orge de printemps, colza et pois. Nous pratiquons une partie, on a la bourre pour toutes les cultures d'automne et la bourre pour les cultures de printemps, pour l'alternance, pour permettre de gérer les adventices. Avec les problèmes régraves qu'on a aussi, je crois que tout le monde a aussi par ici. Voilà, un petit historique sur le système intégré. Nous avons commencé ça en 2006. Nous avions été dans l'Oise avec la chambre d'agriculture qui nous a présenté des essais qui avaient été mis en place déjà depuis plusieurs années. Et les résultats étaient... Nous sommes tous plutôt très, très intéressants. Donc nous avons commencé par faire des bandes, sur une parcelle, mettons, de 10 hectares, de 2 hectares, avec les programmes que la chambre nous donnait. Et à la suite de ça, on faisait les pesées, les échantillons et tout. Et l'analyse financière de tout cela était très, très positive, c'est le cas de le dire. Sur 3 ans, je crois qu'il y a eu une année, une seule année où le résultat économique était légèrement inférieur, en tenant compte des prix du blé de l'année donnée, bien sûr, puisqu'on a eu une année avec des prix assez importants. Et les autres années, les rendements étaient supérieurs, en partie intégrée, qu'en partie classique. Donc automatiquement, la marge hectare était supérieure. Ça, c'est de pratiquement 100 à 120 euros. Voilà. Alors maintenant, je vais commencer à faire un peu sur le blé tendre, principalement, puisque ça a été la base de notre système. La base principale, c'est le choix de la variété. Tout de suite, ça a été chouette de trouver les variétés avec des tolérantes aux maladies, avec des rendements, peut-être pas les meilleurs, mais que l'économie d'intrants pouvait largement amener au niveau des autres. Et voilà. Après, densité de semis, 25, 30 % les premières années. Bon, ça, on suivait ce qu'on nous conseillait, puisqu'on était novices dans le système. Et ça permettait, ce système, d'éviter tout traitement au niveau verse. On a supprimé les traitements verse depuis, d'ailleurs. Depuis 6 ans, il n'y a aucun produit contre la verse qui est allé sur l'exploitation. Même cette année, c'est réussi à passer. Après, pour la fertilisation, c'est méthode des bilans, reliquats sortis d'hiver et pilotage par GPN. Au stade de donneux, dernière feuille pour ajuster au mieux tous les apports d'azote. Ce qui fait faire quand même quelques économies par rapport aux années antérieures à ça. On va dire qu'on badigeonnait, mais plus ou moins. On économise 30, 40 unités d'azote tous les ans. Pas suivant les reliquats, mais la culture à précédent équivalence. Et ça, c'est ce qui a été gagné, en gros. Pour tout ce qui est maladie en végétation, alors là, le choix de variété, densité de semis, ça a une grosse influence, puisqu'en ce moment beaucoup plus clair, on arrive à avoir une végétation beaucoup moins importante, beaucoup plus aérée. Et les maladies se développent quand même nettement moins. Sinon, on utilise pour déclencher au niveau des traitements phyto, des traitements fongicides. On a les messageries des cercles d'agriculteurs. C'est la chambre d'agriculture qui met ça en place. J'ai aussi les avertissements de l'afrodon et les bulletins de santé du végétal. Donc, c'est eux qui donnent, par rapport à leurs essais témoins, sur les parcelles témoins, les seuils de déclenchement de maladies. Donc, à partir de ce moment-là, avec mon frère, c'est là qu'on commence, enfin, c'est souvent environ autour du stade d'un nœud des blés. C'est là qu'on commence à nous aller voir dans les parcelles, prélèvement dans chaque parcelle ou dans chaque variété, d'une quarantaine de pieds, on regarde les trois dernières feuilles, on juge la surface de maladie qui est déjà en place ou pas. Et là, on décide si on traite ou si on ne traite pas. Et cette opération-là, à chaque sortie de nouvelles feuilles, on la reproduit. Et à chaque fois, le résultat nous dit si on déclenche, si on ne déclenche pas. Et dans la grande majorité des cas, jusqu'à maintenant, on a toujours fait uniquement un seul fongicide depuis 2006, sur toutes les parcelles de blé. On n'a jamais été obligé, même cette année, c'était, je ne sais pas à la fin le résultat comment il va être, ça a peut-être été un peu plus chaud. Mais jamais on a atteint les seuils de déclenchement au niveau du traitement phyto. Après, au niveau des herbages, là, il n'y a rien de particulier. Ce n'est pas le fait de baisser les densités de semis qui engendre des salissements plus importants. Après, il faut aussi trouver des variétés avec des montalages, pour pouvoir couvrant, des feuilles larges. Ça rentre en partie dans le choix des variétés, ça. Et voilà, au niveau de ça, c'est pour l'averse. Je vous l'ai dit, pour l'utilisation, cette année, pour l'instant, rien n'est par terre. Enfin, on touche du bois. Et au niveau insecticide, c'est pareil, c'est les seuils, au niveau pucerons. Allez dans les parcelles, regardez, compter. Mais depuis 2006, je crois qu'une année, pour de la cécidomie, on a déclenché sur une partie. Mais sinon, aucune utilisation, on ne puceront jamais, d'insecticide. Il n'a jamais eu de soucis majeurs avec les insectes. Après, je vous parle un petit peu de l'orge de printemps, parce que depuis deux ans, on essaye aussi de mettre en application ces systèmes-là. Mais bon, là, c'est quand même beaucoup plus restreint. C'est une culture quand même courte dans le temps. On a juste mis en place des réductions de densité de semis. De densité de semis, surtout pour nous éviter tout traitement pour l'averse. C'est pour l'instant la seule chose qu'on a mis en place. Au niveau fongi, on passe toujours quasiment à la dernière feuille, à part une année comme l'an passé, qui est un peu exceptionnelle. Mais il y a toujours un traitement quand même pour préserver la qualité. Pour l'azote, c'est comme pour le blé, c'est méthode des bilans, reliquats sortis d'hiver, et on tient compte de ça. En allant au maximum de la profondeur, on a quand même une bonne partie en limon profond, limon argileux profond, 90 à... Enfin, assez profond, on va dire. Ça dépend des secteurs. Et un tiers de la ferme, c'est de l'argile au calcaire superficielle avec des pierres. Donc les donnes ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour ce qui est du colza, là, le choix a été fait de chercher des variétés résistantes à la verse. Toujours pareil, depuis 7-8 ans, plus l'utilisation de régulateurs de croissance. On arrive toujours à trouver des variétés. On n'a jamais eu de souci majeur de verse depuis... Pareil avec une gestion de l'azote au plus juste, un peu des sorties avant l'hiver, peu des sorties d'hiver. Ça, c'est avec la Chambre de l'agriculture. On suit les conseils. On applique quasiment à la lettre. À part cette année où il y a eu... Mais les peu des sorties d'hiver étaient très importantes. Le froid a tellement nettoyé... Que les doses ont été légèrement augmentées. Mais bon, on n'a aucun souci de verse à l'heure actuelle. Non, parce que les colzas sont restés à des tailles relativement basses avec les conditions météo qu'ils ont eues. Cette année, dans les colzas, pour la prochaine récolte, nous allons mettre en place un couvert végétal dans le colza. Il y a des essais faits par la COP Île-de-France et puis la Chambre de l'agriculture, dans les communs, en commun accord, dans les plateformes régionales. Et ça fait deux ans que ça a l'air assez intéressant au niveau azote. Ça permet de diminuer légèrement les doses d'azote, une trentaine de unités sur le couvert. Pendant l'hiver, après sa destruction, il restituera ça, il restituera de l'azote au printemps qui permettra de couvrir les trente unités qu'on aura supprimées dans notre bilan. Et en espérant aussi qu'on ait un effet désherbage, essayer de... Enfin, là, ça s'est terminé sur une petite partie, de supprimer au moins... Enfin, de supprimer le désherbage si c'est possible. Mais ça sera uniquement un essai cette année pour juger du truc. Parce que là, je pense qu'on a des soucis au niveau régras et graminés assez importants. C'est pour gagner. On va pas au moins supprimer l'antidicote. Voilà. Après, au niveau des poids protéagineux, là, c'est pareil. Depuis une dizaine d'années, on joue surtout sur le désherbage. On fait pas de poste semi... On fait uniquement du poste levé, ce qui permet de réduire énormément les doses. Un exemple, on va mettre un challenge à 4 litres et demi ou un challenge pro 2 et 1,5, enfin, quelque chose comme ça. Moi, c'est deux applications, 0,15 challenge, 0,15 pro, les 0,15 bas à 10 jours, le matin de bonne heure, comme pour les betteraviers. Ça cogne un peu les poids, mais c'est très, très efficace. Et au niveau résultats financiers, c'est... Bon, je dis pas que des fois, on pénalise pas un peu la culture au niveau potentiel, parce que ça cogne. Mais bon, l'économie est quand même assez importante. Après, pour le restant, tout ce qui est insecticide, c'est pareil, c'est visuel, trips, pucerons, on suit les seuils, et puis tout ce qui est piégeage tordeux, parce que toutes nos productions de poids, nous, c'est pour de l'alimentation humaine. Donc, il y a une plus-value. Donc, on nous demande quand même, au niveau piégeage, d'être assez pointus. Si on arrive avec des poids pleins de trous, ça passe fort. On vient du poids classique. Par contre, on a aussi deux cultures. On fait des blés améliorants depuis quelques années, tête force, et un peu de blé dur d'hiver. Là, par contre, pour l'instant, on est resté dans des programmes, on va dire classiques, parce que la plus-value sur ces produits-là est quand même assez très importante, même, et le risque n'en vaut pas la chandelle. sur des blés améliorants, on arrive à des plus 60, 70 euros, de la tonne. On n'a pas envie de jouer au plus malin avec ce genre de culture. Donc là, on reste sur des programmes formants. classiques. C'est pas de la... C'est toujours de... Du raisonnement. Oui, c'est pas de dire, on ne fait pas de préventif, on fait toujours quand même plus ou moins du... Comment dire ? Il y a un peu plus d'assurance qui rentre. Oui, il y a plus d'assurance. On est obligé quand même, la plus-value est tellement importante. Voilà. Alors, je vais quand même un petit mot sur les IFT, parce que je n'en ai pas parlé, parce qu'à la base, quand on a démarré ça, enfin même maintenant, tous les programmes qu'on met en place, tout ce qu'on fait, les IFT, on les oublie. On ne fait pas un programme par rapport aux IFT, on fait un programme par rapport aux problèmes. IFT, on le voit en ce moment, le jour où j'ai regardé, j'ai sorti un chiffre, il est comme il est. Il n'y a pas de... Parce que si on jouait à faire des programmes par rapport aux IFT, on va dans le mur. Ça, c'est évident. Si on se dit, moi, je veux faire moins 40, le résultat, madame l'a un peu donné là-bas, tout à l'heure, ça ne se passe pas bien. Et juste un petit exemple, un petit exemple sur 2011, 2011, l'année sèche, chez nous, c'est 50 millimètres entre le 1er mars et le 15 juin, 2012, maintenant, 180 millilitres pour la même période. Bon, le pression maladie, il est évident qu'il n'y a rien à voir. Alors, juste un petit exemple au niveau IFT, IFT, on humain fongicide, je ne vais pas rentrer les désherbages, parce que bon, ça, on ne peut pas tellement jouer avec. Les temps de l'année dernière, 0,5, cette année, 1,6. Orge de printemps, 0 l'année dernière, 0,8 cette année. C'est-à-dire un traitement. Poids, 0 l'année dernière, 1,8 cette année. Colsa, 1 l'année dernière, 1,8 cette année. Donc, ces chiffres-là démontrent bien qu'une chose, une année, une année n'est jamais la même, une année ne sera jamais la même. Et quand même, on veut faire au plus juste. Il y a des paramètres qu'on jamais on maîtrisera. Ça, ça sera l'année. On peut nous obliger et nous dire, il faut faire ci, il faut faire ça. l'agriculteur, il fera en fonction de la météo, il fera pour le mieux. C'est son porte-monnaie aussi qui compte. Et là, il y a le désherbage dedans ? Non, non, c'est uniquement le fongi. Parce que si on ajoute le désherbage, c'est encore plus dur avec le désherbage. Moi, on fait le désherbage cette année et l'année dernière, c'est à peu près équivalent. En IFT total, cette année, c'est 15% de plus. Mais bon, il y a le fongicide qui a beaucoup joué. C'est lui qui a fait la différence. Je n'ai pas un gros écart, en fin de compte. Après, les problèmes des désherbage étaient plus élevés l'année dernière parce que les cultures se sont retrouvées dans des parcelles aussi à problématiques différentes. Je suis presque un demi-point inférieur à l'année dernière en IFT et désherbage. Mais ça, c'est pour une chose ce n'est pas l'année, c'est dans la rotation. On a des secteurs avec problème où on n'a pas de problème régrade, d'autres où on en a. Donc le problème est différent. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Merci. Non, non, mais je pense que c'est très intéressant. Pour moi, ça me confirme, moi, ma grande angoisse dans ce dossier. Je suis agriculteur aussi. C'est vraiment le désherbage. C'est vraiment au niveau du désherbage qu'on se demande comment arriver à baisser déjà de 30 %, même déjà de 30 %. Non, mais ça, c'est... Bon, le reste, on peut combiner, on peut... Deux éléments sur les témoignages. Bon, d'abord, là, on est dans la vraie vie. Oui. Et c'est assez important puisqu'on mentionnait les fausses bonnes idées qui résultent quelquefois des... Bon, ça a d'ailleurs été bien mentionné. Ce qu'on peut tirer comme enseignement d'expérimentation petite parcelle ou le fait qu'on ne suive pas sur le long terme. là, on est dans la vraie vie. Et je crois que la question de la variabilité, enfin, l'adaptation locale, on l'a dit, mais c'est là où elle s'exprime réellement. C'est bon, au travers des expériences individuelles. Et donc, la question, enfin, ce que vous avez dit, ça ligne sur le partage des données, je crois qu'il y a un enjeu absolument essentiel à ce qu'on arrive à capitaliser ces expériences et qu'on confonde ça avec ce qui ressort d'études en petites parcelles ou d'études en laboratoire. Et ça, je crois qu'on n'a pas encore réussi à le faire correctement. Alors, c'est des masses de données considérables. Il peut y avoir des enjeux de propriété de données. C'est quelque chose qu'il va falloir que l'on surmonte. Parce que si on n'a pas accès à la variabilité, ce qu'on tire comme mentionnement d'un réseau, même d'un réseau national, de petites parcelles, si on n'a vraiment pas accès à la variabilité individuelle, donc au niveau de chaque exploitation, on n'avance pas assez. L'évaluation des variétés, on est confronté à ça. L'évaluation des leviers pour la protection intégrée, c'est exactement le même problème. Donc là, il y a un challenge collectif tout à fait essentiel. qu'on essaye d'aborder dans le cadre du GIS Grande Culture, d'abord, et puis après, peut-être à une échelle plus large. Puis le deuxième aspect, ce sont des herbages. L'appel à la mobilisation, il est essentiel. On a fait très récemment une réunion de Nathalie, y a assisté, parce qu'on a un groupe de travail sur la gestion des adventistes au sein du GIS, donc Arvalis participe. Et le constat, c'est ce que vous avez fait, c'est que c'est vraiment le problème numéro un. Et d'ailleurs, il est affiché par les membres du GIS. Et quand on regarde en face, ce qu'on est capable de mobiliser, c'est vraiment pas à la hauteur. Et c'est pas en ayant une thèse ou un projet Cazdar. Donc, il y a une réelle difficulté et c'est une mobilisation générale de nos instituts, mais également des pouvoirs publics. Vraiment, c'est urgent. Donc là, on va prendre une initiative au niveau du GIS avec Jean Boiffin. On va essayer d'alerter Écofito, les ministères, sur cette question. Alors, on ne va pas régler le problème du jour au lendemain, mais il y a réellement à se mobiliser sur ce plan aussi. Voilà, juste sur ces... Oui, vas-y. Je voulais juste... Oui, c'est bon, ça marche. Quand on a débuté, nous, ce système-là, on avait été... Je vous l'ai dit, on a été faire une visite dans l'Oise. On était une vingtaine d'agriculteurs. Et beaucoup, c'est vrai, avaient été séduits par le système. Et sur la vingtaine, on va dire qu'il y en a une douzaine ou une quinzaine avaient mis des bandes en place. Et tous la première année, ça a été l'année où, à fin de compte, le rendement était supérieur. L'année d'après, on a connu ces prix, vous savez, le blé à 250, 200... L'année d'après, il n'y avait plus personne. Ça s'est arrêté tout de suite. Je crois que je suis... On doit être... On doit avoir une autre personne qui n'en fait encore. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà, pour son système à lui, parce qu'il est seul et qu'il faut qu'il... Il faut... Il fait beaucoup de travail, donc il simplifie. Sinon, c'est terminé. Quand je parle de ça, j'ai l'impression, des fois, de... Enfin, c'est pour ça qu'il faut des références. Il faut des... Parce que là, une personne, ça ne sert à rien. Il y a des fois, on a l'impression d'être un petit peu fou. Il y en a qui nous regardent. Wow ! Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais s'il n'y a pas d'autres... Il faut que ça soit développé en plus grand volume pour que ça ait une incidence sur tout le monde, quoi. Et sans ça, moi, dans ma commune, dans le secteur, il n'y a absolument rien de tout ça de fait. Rien. Rien. J'avais des essais pendant 4-5 ans avec la chambre, vous voyez, les mêmes variétés des deux systèmes, comme c'est fait en micro-parcelles. Cette année, ça a même disparu. Alors, c'est pas ça qui va faire avancer les choses.